Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, je vais aborder trois grilles de Sudocu classique publiées par Mathus Demiger, notamment sur le site Buzz.link et je vais tenter de les résoudre le plus rapidement possible même si je n'ai évidemment pas la prétention d'être aussi rapide que Bastien Villagème pour prendre un nom au hasard. Et je vais commencer dès que mon compteur indiquera 30 secondes et puis, eh bien voilà, ça y est. Alors, donc 8 et 9 sur la première ligne. 1 et 9, ah bah c'est donc 9 ici. Hop, pour enregistrer ça plus tard, il faudra que j'écrive plus efficacement. 4, 7, 2, 6, 6 par là, 8 et 4. Donc ça va être 4 et 8 dans ces deux cases. Ce qui veut dire 2, 7 et 5 là-dedans. 2, 5 et 7. 1, 6. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, ah bah oui, donc le 6 est forcément là. 1 et 9. Ok. Donc, 2, 5, 7, 3. 3, 7 ici. 3, 5. Bon. 1, 3, 7 et 5. Donc, je vais 3 et par là. 1, 7, 1, 5, 7. Qu'est-ce que je peux imaginer d'autre ? Enfin, il ne s'agit pas d'imaginer, il s'agit de trouver un 2 par ici. 3 par là. Il y a forcément un 9 ici. 9 par là. 1, 3, 4 et 5. 4 parmi ces deux-là. 1, 2, 3, 4, 5 dans cette colonne. Donc, 1, 2, 5 ici. 1, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Donc, il y a 8 ou 9 ici. 4, 5, 6, 8 et 9. Et bien. Ah, j'avais raté, mais il y a un 5 ici. Donc, c'est 1, 3, 7. 1, 3, 5 et 7. Donc, 3 ou 5 ici. Il me reste donc forcément 8 ici, 4 là. 1, 7, 2, 7 par ici. Et puis, ce 4 me donne le 8 et 4 du début. 5, 6, 9 et 1, 4 ici. 5, 6, 5, 6, 9. J'essaye d'être plus lisible que la dernière fois. 2, 5, il me reste 6, 7 et 8 en bas. J'ai dit en bas, mais ce n'est pas tellement en bas quand même. Peu importe. 1, 2, 3, 7 et 9. Donc, 1, 2, 7. 1, 7, 9. 2, 3, 9. Pas très intéressant tout ça. 1, 2, 7, 9. Ah, j'ai un 4 ici, voyons. 1, 3 ou 5 là. 1, 2, 3, 5. Donc, 2, 3, 5 là-dedans. Voilà. Bon. Alors, bien sûr, j'ai choisi ces grilles complètement au hasard dans celles publiées par ma touche des méga. Sans préjugé de la difficulté. Bon. Il semble qu'il va y avoir besoin d'utiliser des techniques pour cette grille-là. Comment faire ? J'ai un 3 là-dedans. Hop. Dans le milieu, là, il y a... Ah, oui. D'accord. Donc, ça, c'est un 3. 5, 3. 5 ici. Ok. Alors, est-ce que ça, ça va suffire à vraiment me mettre sur les rails ? En fait, c'est même pas certain. Ah. Il y a un 6 ici. 5 et 9. Bon, d'accord. Alors, en fait, ici, c'est un 7 depuis une éternité. 3, 6, 5, 9, d'accord. J'ai un 6 ici. Ensuite. Donc, 7 ici. 1, 2. 1 ici, 7 là. Pas de 2 ici, donc 2 là. 3 ici, 5 là. 1 ici. Pas de 1 là, mais je le savais déjà, je crois. Ensuite. Au milieu. 1, 2, 6 et 8. En fait, c'est 6 ici, 3 là. 1, 6 ici. 1 ici. Donc, 8 là. 2 ici. Il y a un 1 ici dans la colonne. 7, 8, 7, 8. Donc, ça, ça me met un 2 là. 7 ici, 9. 7 ici, 8. 9 ici, 8. Là. 5, 9, 3, 5, 3, 5, 3, 7 ici. Et ça conclut l'affaire en 7 minutes 50 à peu près. Donc, c'est probablement plus long que ce que ça méritait. Je pense que j'ai encore raté des choses qui étaient pourtant pas spécialement cachées. Peut-être que si un jour, je prends le temps de regarder ma vidéo, il y a des choses qui vont me sauter au visage et je me dirais comment est-ce que j'ai pu rater ça. C'est tout à fait le genre de choses qui arrivent en général quand on regarde ses propres résolutions. Chose que je ne fais peut-être plus assez maintenant. Bon, ben, c'est les guerres plus visibles que les fois précédentes, il me semble. On arrive bientôt à la barre des 9 minutes. Et je commence la grille suivante. Alors, déjà, 4 ici, 2 là. 1, 4. Donc, une paire 7 et 8 ici. Une paire 1 et 4 là. Ça, c'est bien. 1 et 2 ici. 3 et 9 là-dedans. Sur la première ligne, il me manque 3, 9 et 6. Et en dessous, c'est 3, 5 et 9. Qu'est-ce qui me manque ? 4, 7 et 9. Bon. Je ne sais pas si ça vaut le coup de les noter. 9 ici. 1 et 2 là. 7 ici. 5, 8. 3 et 9 dans ces deux cases. 4, 6 et 8. Au milieu. OK. Colonne 8. Il me manque 3, 5 et 6. Comme ça. Dernière ligne, il me manque tous les impairs. On pourrait croire que ça a été choisi exprès pour que ça soit plus simple. On verra après si ça a marché, le fait que ça soit plus simple. 4 ici. Donc, pas là. Ah ben, 7 non plus. Donc ça, c'est un 9. 4, 7. 3 ici, 9 là. 5 ici, 3 là. 1, 2, 6 et 8 sur la colonne. 1, 2. 6, 8. 6, 8. Il me reste un 5 et 7. Donc, 1 et 5 ici. 1, 5, 7 là. Ah ben, il y a un 5 et 7. 1, 2, 3, tout en bas. OK. Une fois que j'en suis là. Ah ben, là où j'ai le 1 et 4. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 5 ou 6 ici. Donc, j'ai un triplet 3, 5, 6. 1 et 3, ça c'est pas mal. J'ai un 1 ici. 2, 4, 6, 8. Donc, 4, 6. C'est donc forcément un 8 là. 8 ici. 2 ici. 6 là. 4, 6, 5, 3. 6, 9. 5, 9, 3. Tout ça, ça s'arrange bien. 8, 6, 6, 6, 7. 8, 5, 7. 3, 4, 9, 5 ici. 1, 2 là. Il manque 6 et 7. 3 minutes, 0, 8. OK. OK. Ça, ça me plaît. Ça me plaît. Là, je crois que j'ai vraiment vu où il fallait regarder. En particulier, ce triplet 3, 5, 6, 6 ici qui a permis, en gros, de tout débloquer. Non pas que la grille ait été extrêmement bloquée, mais ça a permis d'avancer de manière vraiment, j'allais dire catégorique, ce qui ne veut rien dire. Mais en tout cas, de manière vraiment décisive. Donc, c'est encore une fois, une grille très agréable. Il n'y a pas besoin d'aller détecter des X-Wing ou des sortes de fiches ou d'autres configurations compliquées. On peut y arriver vraiment avec de la logique standard. Avec, il y avait des quadruplets la dernière fois. Là, c'était un triplet. Et on arrive à la barre des 13 minutes. Je vais démarrer la troisième grille. Ouh là. Allez, alors là, ça a l'air d'être une autre histoire, déjà. Alors, c'est là-dedans. Hum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, alors celle-là, elle ne va pas se faire toute seule. J'aime autant vous le dire. Trois ici ou là. Là, c'est sûr, il va y avoir du sort de fiches. Je ne vais pas pouvoir y couper. C'est à peu près inévitable d'avoir un sort de fiches avec une configuration pareille. Ça semble même être construit exprès pour utiliser du sort de fiches. Je vais poser ceci ici. Bon, ça ne sera pas sur les six, le sort de fiches. Ça sera plutôt sur les deux, à mon avis. Je vais regarder quelles sont les cases où il peut y avoir un deux. Ah, je suis arrivé, oui. En fait, oui. Est-ce que je vais les mettre en rouge les cases où il peut y avoir un deux ? Je vais les mettre toutes pour commencer. En espérant repérer quelque chose. Et pour finir, là et là, je crois que je les ai toutes notées. Alors, est-ce qu'il y a quelque part un sort de fiches sur les deux ? Ben, non. Je n'ai pas l'impression. En quelque sorte, je crois que ce deux est impossible. Je vais voir ce qui se passe si je le mets. Si je mets deux, ça fait ça. Puis ça, puis ça, puis ça. Et voilà. Et avec ça, je n'en ai plus ici. Excellent. Donc, ce deux est impossible. Ce qui me permet d'en mettre un ici. Donc, j'ai cette limitation-là sur les deux. Et je pense que dans l'immédiat, ça sera tout. Je vais vous faire la même chose. Pas avec les trois, j'en ai pas assez avec les cinq. Donc, cinq. Ici, j'ai ceux-là. Tiens, là, j'ai la même position que les deux. Ici, je les ai dans le coin. Comme les canards. Ah, ici, ils sont là. Ah, ben, j'ai un cinq ici, en fait. Je récupère donc un cinq ici. Et là, je vais nettoyer un petit peu. Ouais, donc, en fait, rien de rien. Il n'y a pas besoin de parler de sort de fiches sur les cinq. Ah, je n'avais pas vu que j'avais une paire un ici, ici, ici. Qui me place donc un cinq ici et un trois là. Ok, il n'y a pas besoin d'aller chercher aussi loin que du sort de fiches, en fait. Je récupère donc un quatre ici, un quatre là. Un quatre parmi ces deux cases. Ici, j'ai huit, neuf. Un, deux, trois, sept. Donc, ça me met trois ici ou là. Un, deux, ou sept ici. Un, deux, ou sept. Ensuite, j'ai un huit ici. Six, sept et neuf. Si ça se trouve, c'est quasiment tout ce qu'il y avait à repérer pour résoudre la grille. Je me suis fait une montagne de pas grand-chose. Bon, en attendant, elle n'est pas encore résolue. J'ai une paire de l'étroit ici. Ici, j'ai cinq ici et le six là. J'efface ce cinq. J'ai donc un un ici et un six là. Pas de un là. Donc, j'ai une paire un et trois ici. Ça, c'est un six. Je n'ai pas le six ici, je l'ai là. Je l'ai ici aussi. Trois ici ou là. Dans la deuxième colonne, il me manque un trois et sept. Première ligne, il me manque un huit. Il est forcément là. Ça pousse le deux ici. Donc, pas de deux ici. Il me manque toujours un deux sur la première ligne. Il est forcément là. Ah oui, forcément. Pas de cinq ici. Trois, sept. Trois, sept. Un, trois, quatre, sept. Ah oui, trois, sept. Donc, un, trois, quatre ici. J'obtiens un quatre ici. Sept, huit, deux, neuf. Donc, sept ici. Huit ici, neuf là. Donc, trois, sept, neuf. Donc, un ou neuf ici. Trois ou neuf là. Trois ou sept ici. Bon. C'est forcément un ici. Neuf, trois, sept. Un, trois. Cinq, cinq, sept dans ces deux cases. Il faudra voir. Ah ben, en fait, j'ai un sept ici, un deux là. Donc, cinq ici, sept ici. Sept là. Neuf et trois. Trois, vous allez me dire douze. Mais, ce n'est pas de ça que je parlais. Cinq, quatre et huit dans ces deux cases. Deux, trois, neuf et un. Un, deux, trois, neuf. Donc, neuf ici. Trois, neuf, deux, trois, un ici. Pas de un là. Donc, je crois bien que j'ai forcément deux, quatre comme ceci. Huit, quatre là. Là, sept ici, trois là. Un, un. Sept ici et huit. Donc, ça a été de l'ordre de sept minutes quarante-quatre. Oups, on va prolonger un petit peu. Le temps de compléter la grille. Donc, sept minutes cinquante et une plutôt. Donc, ce n'était pas facile de trouver la porte d'entrée. Là, je suis allé à la pêche aux positions sur les deux et les cinq. Et mon critère pour choisir ces chiffres-là, ça a été une technique qui avait été présentée il y a très longtemps sur Cracking the Cryptic, qu'on appelle slot machine. Ce qui veut dire une machine à sous. Une machine à sous, c'est-à-dire on met les sous dedans et on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Donc, ça n'évoque pas du tout le type de raisonnement dont il s'agit. Mais l'idée, c'est que quand on a comme ça des chiffres très éparpillés, où il n'y a pas de gros blocs, où il n'y a pas beaucoup d'interactions entre des exemplaires du même chiffre, on cherche s'il y a des chiffres comme c'est le cas ici pour les cinq ou pour les deux. Des chiffres qui n'apparaissent qu'une fois, qui apparaissent exactement une fois dans chaque groupe de trois blocs. On peut voir qu'il y a un seul deux dans ce groupe de trois blocs, un seul deux dans ce groupe de trois blocs, et un seul deux dans ce groupe de trois blocs, et deux mêmes horizontalement. Et dans ce cas-là, souvent, il y a des situations qui ressemblent à un sort de fiche. Pour les cinq, ça a été une situation un petit peu plus simple que ça, mais pour les deux, ça a été une sorte de sort de fiche tordu ou quelque chose comme ça, qui m'a permis de détecter qu'il était impossible d'avoir un deux, je ne sais plus si c'était ici ou là. Ça a entraîné une contradiction. Donc c'est une manière d'aller chercher des éliminations, pas juste de la bifurcation en disant, tiens, qu'est-ce que ça ferait si j'essayais ça ? C'est vraiment d'avoir placé les deux qui m'a fait détecter que ça, ça poserait un problème. Bon, eh bien, j'ai mis une vingtaine de minutes pour résoudre les trois grilles, exactement comme dans la vidéo précédente. Donc ça semble indiquer que je ne progresse pas, mais en fait, la difficulté des grilles était probablement très différente. Et mon but n'est pas nécessairement, à la base, d'aller beaucoup plus vite, mais déjà de réussir à résoudre les grilles sans me tromper, ce qu'en grand prix, j'ai beaucoup de mal à faire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Cido Canard.